Cédric Nemitz, un professeur de l'école des Préritères, a été relevé de ses fonctions depuis lundi. Pourquoi ? Ce professeur a été relevé de ses fonctions. Nous avons eu des échos de la population qui nous indiquaient que cette personne avait dépassé les limites qui lui a été fixées et qui sont aussi fixées à l'ensemble du corps enseignant. Et pour clarifier les choses, pour permettre une enquête, nous avons décidé de le relever de ses fonctions. Il ne vient plus à l'école et maintenant l'enquête devra permettre de faire la lumière sur la situation réelle. Selon nos informations, il s'agit de la même personne qui a été engagée en 2004 et qui était déjà condamnée pour des actes sexuels sur mineurs. Vous pouvez confirmer que c'est la même personne ? Je ne peux pas vous confirmer que c'est la même personne. C'est un enseignant qui a été relevé de ses fonctions et qui travaille à l'école des Préritères. Il était pourtant et depuis le début accompagné pour ne pas se retrouver seul avec des élèves. Est-ce que cette mesure était encore active lorsque vous avez décidé de le suspendre ? Toutes les mesures qui étaient en vigueur ont été poursuivées et appliquées. Il n'y avait aucune raison de relativiser ou de relever ces mesures. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Ils n'enseignent plus à l'école. Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises, notamment avec les élèves ou les parents, ils ont été pris en charge ? Les parents et les élèves ont été informés. Il y a un suivi, des contacts réguliers, un suivi en classe aussi pour soutenir les élèves, pour pouvoir continuer de travailler dans les meilleures conditions. Je peux vous dire que la situation à l'école est calme. Est-ce que vous pensez déjà à prendre d'autres mesures pour qu'une telle affaire ne puisse plus se reproduire ? On avait quand même des doutes sur cette personne, s'il s'est confirmé que c'est bien celle-là. Est-ce qu'on réfléchit à autre chose au niveau politique ? On attend les résultats de l'enquête et nous prendrons toutes les mesures utiles en fonction des résultats de cette enquête. Pour ce qui est de la surveillance à l'école, elle est constante, c'est-à-dire que nous sommes toujours très attentifs à ce qu'aucune borne, aucune limite ne soit dépassée dans l'attitude du corps enseignant par rapport aux élèves. Il n'y a absolument pas de... On ne cède sur rien dans ce sujet-là. Comment avez-vous été informé de cette situation ? Est-ce que vous avez été averti par des parents, voire par des élèves ? Nous avons été averti et on a pris des mesures en conséquence. Cette personne n'est plus en activité depuis lundi. Pourquoi communiquer aujourd'hui sous une certaine pression médiatique et pas avant ? Parce que les mesures ont été prises, ça nous a aussi permis de pouvoir informer les élèves, travailler avec eux sur la situation, informer les parents. Et aujourd'hui, nous pouvons faire une communication générale. Aujourd'hui, vous confirmez que cette personne est encore innocente. C'est le principe de la justice. Tant qu'une personne n'est pas condamnée, elle est innocente. Mais encore une fois, jusqu'à ce que la situation soit claire et qu'on ait le résultat de l'enquête de police et du processus judiciaire, cette personne ne revient plus à l'école. Merci beaucoup.